Un médecin qui est sur les réseaux, ce n'est pas forcément une consultation sur les réseaux. C'est très différent. De toute façon, ceux qui font ça le regrettent très vite parce qu'on ne peut pas consulter quelqu'un en ligne comme ça et donner des conseils qui sont vagues. Ou qu'il y ait quelque chose qui concerne un patient qu'on n'a pas examiné, c'est de plus en plus compliqué. Et un médecin très présent sur les réseaux sociaux ne veut pas dire forcément un médecin compétent. Exactement. C'est ce que je n'arrive pas de répéter. Quelqu'un qui est très présent, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui a compris comment les réseaux sociaux fonctionnent. Donc c'est quelqu'un qui utilise bien l'outil marketing. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est le plus compétent. Les réseaux sociaux, croire les réseaux sociaux, c'est un peu croire la télé, croire la publicité. Je suis présent sur les réseaux, je dis ce qu'il en est, des gens me suivent parce qu'ils apprécient ma façon de parler. Ça ne veut pas dire que je suis le plus compétent dans le domaine, pas du tout. C'est juste que c'est quelqu'un qui a su comment les réseaux sociaux fonctionnent et qui a su les utiliser dans ce sens. Mais ce n'est pas une garantie de compétence, pas du tout. Absolument, c'est ça.